Alors c'est un festival qui s'appelle le Festival International Salsaka. Donc on en est aujourd'hui à notre quatrième édition. Ça fait la règle à la quatrième édition et ça fait la deuxième année qu'on se trouve ici à l'Arawak. Alors c'est un festival où on mélange la musique latine et le K. Donc chez nous, notre musique traditionnelle c'est le gros K. Nous on aime bien la musique latine, c'est notre danse, on va dire, de prédilection. Enfin, pas près de prédilection, mais voilà, c'est une danse qu'on apprécie. Et donc aujourd'hui, on a fait une espèce de mariage où on invite des danseurs internationaux un peu du monde entier. On les fait venir, ce sont des professionnels qui, eux, nous proposent des shows. Effectivement, on choisit aussi des écoles qui ont pignon sur rue, qui sont assez représentatifs pour faire à la fois des shows salsa et le gros K. Alors justement, comment se marie, comment est venue cette idée de marier le gros K et la salsa ? Alors c'est vrai que dans le gros K, il y a une grosse similitude avec la salsa, parce que là, c'est vrai que les instruments se ressemblent. Il y a ce qu'on appelle chez nous, chez les danseurs de salsa, les chaînes. Donc les chaînes, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qu'on retrouve, c'est pas là, mais un peu plus saccadé dans le gros K. Et donc c'est vrai que quand on met les deux à côté, on voit qu'il y a une très, très grosse similitude. Et pour nous, c'était tout naturellement de rassembler les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous arrive de faire des cours de salsa sur du K. Alors ça a commencé en fait depuis jeudi. Alors jeudi, on a eu la présentation de nos artistes. Et bien sûr, on a mis aussi en valeur nos écoles de danse, les écoles de Guadeloupe, qui leur a permis d'être sur scène, sur une scène internationale. Et le vendredi, c'est-à-dire ce soir, on a un show, enfin des shows avec nos invités, pardon. On a aussi nos locaux, des invités de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Demain, pareil, on a une soirée show. Suivi, après ces shows, on a des soirées dansantes. Donc on a quatre salles, parce qu'on a quatre ambiances. On a salsa, kizamba et bachata et tango argentin, pardon. Donc effectivement, on propose quatre soirées avec des thèmes différents. Samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Alors on a des stages de danse. Ça commence à 10h, ça s'arrête à 17h30. Et pendant ces stages, effectivement, on retrouve tout type de danse. Dites-nous, si vous avez un petit mot, pour ceux qui aiment voir la salsa, qui aiment regarder la salsa, mais qui ne savent pas danser la salsa. Alors il est vrai que, de toute façon, je dis quand on veut, on peut, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on sait qu'on a envie d'apprendre. C'est pas donné qu'aux autres. Aujourd'hui, on se décide à prendre des cours, à vouloir danser aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la danse n'est pas uniquement danser, mais c'est aussi une forme de mémorisation. La danse, c'est aussi l'équilibre du corps, si on peut dire. Et ça reste pour certains un exutoire. Donc pour ceux qui ne dansent pas, alors je vous invite vivement à venir nous rejoindre. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, salsa déclic, déclic, c'est DCLK. Rejoignez-nous et vous verrez que cette aventure est super, super, super ambiancée. Voilà, c'est porteur.